C'est parti, suite de la vidéo à propos du froid qui s'installe à l'intérieur du corps. Je vous ai expliqué que votre alimentation pouvait empirer les choses, que vous allez le sentir plus encore quand c'est l'hiver. Je vous ai expliqué que quand vous avancez dans l'âge, évidemment c'est vers le yin que l'on va, vers ce grand froid, et c'est normal qu'on soit plus sensible au froid quand on vieillit, mais bien sûr si vous faites attention à l'endroit où vous habitez, à vos habitudes alimentaires, ça peut améliorer les choses. Et puis nous allons parler aujourd'hui d'une possibilité qui est le sauna. Donc réfléchissez bien, la vie est parfaite. Dans les pays chauds, ils ont créé les hamams, c'est-à-dire que nous allons utiliser l'énergie de la chaleur avec un petit peu d'humidité, un petit peu de yin au milieu du yang, parce que nous sommes dans un pays chaud. Et dans les pays froids, plus au nord, on va utiliser les saunas. C'est une chaleur sèche, chaleur yang, feu, sèche, yang, feu. Pas d'humidité, pas d'eau à l'intérieur. Regardez comme les hommes ont toujours eu cette qualité de sentir l'énergie du yin et du yang et de ses mouvements. Les saunas au nord et les hamams au sud, parce que la chaleur, c'est ce qui vous soigne, je vous le répète encore, votre immunité fonctionne bien quand votre corps est chaud à l'intérieur. Les globules blancs, quand on fait une fièvre, par exemple, fonctionnent mieux parce qu'on fait une fièvre, parce que la température augmente et que ça va mieux. Ensuite, vous avez plusieurs types de saunas. Vous avez les saunas aux infrarouges lointains. Alors, j'ai eu la chance d'en avoir un chez moi parce que je suis tombé sur une bonne occasion sur le bon coin. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Les infrarouges lointains, dans l'e-book ou dans le livre que je vous ai fait sur yin-yang, les bases, je vous ai mis les longueurs d'onde et les fréquences des couleurs. Le rouge, c'est le yang, c'est le feu. Le bleu, le violet, la radioactivité, c'est le yin. C'est pour ça que le cancer est créé par la radioactivité, l'excès du yin. Mais passons du côté du yang et nous allons dans le rouge et nous allons ensuite dans l'infrarouge. Et ensuite, nous pouvons encore aller plus loin dans l'infrarouge lointain. Quand vous faites des saunas aux infrarouges lointains, vous avez du yang qui pénètre jusqu'à l'intérieur de vos eaux. Ce qui n'est pas exactement le cas avec les saunas classiques, même s'ils sont secs et qu'ils sont chauds. Les avantages des infrarouges lointains, c'est également de pouvoir le faire à des températures qui ne sont pas élevées. Le sauna sec, vous allez le faire à 70 degrés. Quand vous êtes dans un sauna aux infrarouges lointains, vous êtes à peu près à 40 degrés, peut-être 45 degrés. Et surtout, vous allez vous mettre à transpirer d'une façon énorme. Ce qui est très intéressant avec les infrarouges lointains, c'est qu'ils ouvrent les glandes sébacées. Les saunas, généralement, vont ouvrir les glandes sudoripares, celles qui vous font transpirer quand il fait chaud, par exemple. Mais les infrarouges lointains ouvrent les glandes sébacées. Or, les glandes sébacées, ce sont aussi un petit peu des poubelles. Et ça peut sortir par là. Donc, vous allez aussi pouvoir sortir des toxines par vos glandes sébacées. C'est un autre désavantage, des infrarouges lointains. Donc, regardez un petit peu les salles de musculation, etc. qui sont près de chez vous. Il y a peut-être des infrarouges lointains. C'est de plus en plus utilisé. Ça nous vient des recherches du Japon. Et ça permet vraiment de rentrer à l'intérieur jusqu'au zoo. Les gens qui ont de l'arthrose, par exemple, généralement, ça leur réussit très bien. Parce que je vous l'ai dit, l'arthrose, c'est une maladie du yin. Et du coup, il vous faut du yang, il vous faut du feu jusqu'à l'intérieur du corps. Et les infrarouges lointains sont vraiment super pour ça. Voilà, je vais clôturer aujourd'hui toutes ces vidéos sur l'énergie du froid à l'intérieur du corps. Que vous sentez d'autant plus l'hiver. Et il y a moyen, bien sûr, de réguler tout ça. Alors, si vous pouvez l'habiter dans le sud-est, c'est toujours mieux. C'est pour ça que les gens se sentent mieux dans le sud-est que quand on est en Bretagne. Parce qu'il fait froid, il fait humide en Bretagne. Dans le sud-est, il fait quand même un peu plus chaud et un petit peu plus sec. On est du côté du yang. L'arthrose, par exemple, étant une maladie du yin. Donc tout ça, vous le retrouvez dans l'e-book, dans le livre yin-yang, les bases. Je travaille sur la psychologie aujourd'hui. Et je vais vous sortir petit à petit aussi des informations sur la psychologie version yin-yang. Ciao, ciao.